salut à tous voilà j'ai finalement réussi à faire cette espèce de labyrinthe bon à la base en fait s'il n'y avait pas les statuts ça serait tout simple suffirait de faire d'abord les contours et ensuite ensuite le reste quoi justement il ya les statuts c'est ce qui pose merde qui pose problème une connerie donc là en fait le truc c'est de le faire de haut en bas enfin du moins au début vous allez voir je me rappelle bien alors là je sais plus ouais pour faire le tour par le bas voilà comme ça mon truc c'est jamais laissé un carré tout seul quoi parce que s'il y a un carré tout seul bah c'est foutu ça c'est bon j'ai le bon ouais attendez ça change pas de chose voilà voilà donc on en était ouais pas loin on a bientôt fini on va dire je rappelle plus exactement où on en était là pour tout vous dire attendez est-ce que je suis déjà venu par là non alors il me manque quoi parce que là je suis un petit peu perdu ça fait presque une semaine que je n'ai pas enregistré donc ok 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 là c'est le boss on n'a pas encore la clé du boss on a pas encore la clé du boss on doit avoir de la vie voilà alors attendez je suis complètement paumé là ah ouais donc là c'est la salle de la clé du boss donc on va devoir on va devoir speeder alors attendez j'avais pas encore les graines là donc on va utiliser voilà là encore le même système qu'avant hein on solidifie la lase voilà voilà je pense que ça c'est une différendité et hop en France merde putain le con j'ai cru que j'avais la pluie putain j'ai fait n'importe quoi non mais c'est simple hein vous inquiétez pas je sais que je suis pas très attentif à ce que je fais et j'ai cru que j'avais mis la pluie mais au lieu de l'épée donc voilà voilà vous voyez c'est pas assez dur que ça attendez on va quand même niquer la merde la chauve-souris ça permet aussi d'attraper les objets à distance en fait c'est un peu comme le guang mais en moins pratique enfin pour s'accrocher c'est bien mais pour récupérer les objets et tout c'est moins pratique voilà donc là ça a l'air d'être un petit peu le bordel ouais ah oui je le vois en fait vous allez voir c'est tout con le truc voilà voilà quand on a pas assez de temps donc il faut ensuite utiliser ça donc le truc c'est de pas tomber dans un lav et après ça va voilà donc faut pas faire de mouvements trop brusques et ça passe tranquille voilà alors on prend la plume et hop voilà donc c'est en diagonale alors là je ne me souviens plus trop de comment il faut faire de comment il faut faire alors je suppose il faut euh voilà je crois que j'ai fait une connerie oui d'accord j'ai oublié d'appuyer sur le bouton on va faire ça merde merde j'ai fait une connerie attendez on fait en sorte de pouvoir reprendre le truc d'appuyer donc là faut surtout pas casser celui qui est juste au dessus de moi ça c'est impératif hein surtout pas le casser vous allez voir tout c'est ça sinon on pourra pas revenir là voilà voilà et hop voilà la clé du boss bon ben on a fait tout le donjon on a plus qu'aller au boss et hop vous doutez bien qu'il se bat avec le drôme d'ailleurs c'est un boss qui est aussi dans comment dans le tout premier zelda il y a pas mal du boss du enfin même tout tous les boss du premier zelda quasiment ont été repris dans l10 ou 7 voilà en plus on est juste à côté ça tombe bien putain 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 il commence à me bouffer de la vie lui je vais faire une technique à la cérémonie de patch là voilà voilà je crois que ça a été pas très très dur vous allez voir voilà voilà c'est un boss que je vous ai dit qu'il est aussi dans voilà en fait faut juste enfin juste il est pas si dur mais il faut avoir la technique il faut renverser sur mon truc et le bourgner à la gueule en fait après il faut avoir le bon timing et ne pas trop l'emmerder quoi il est très simple hein si on est rapide ça va voilà donc 4ème donjon bouclé vous avez vu qu'il était quand même assez hard hein pour un 4ème donjon c'était pas de la tarte alors en plus les essences sont logiques au moins vu qu'on a la tout le continent à donjon blab on a un truc bien chaud et c'est parti pour la suite voilà ça ça me revient je sais pas où il faut aller donc on va déjà retourner à la là tordée vers le terrain voilà putain vite ouf voilà on va encore massacrer alors on va aller à à la ville à l'ina si je me trompe pas voilà ouais c'est celui là parce que je comprends un peu les noms des différentes villes de Zelda et quoi et je crois qu'on peut casser les panneaux aussi avec ça ouais ça sert à rien mais c'est fun alors euh oui j'ai un souvenir qu'il y avait aussi un truc dans la maison du maire alors je sais pas si on peut l'attendre avec ce blue mangue ou ouais avec ce grapain non je crois qu'il faut attendre l'autre grapain ouais on pourra l'atteindre qu'avec le merde avec le grapain niveau 2 alors si je me trompe pas c'est un anneau qui avait dedans voilà donc il nous a dit qu'au nord enfin la corniche près de chez Neyru machin on va d'abord continuer à caler des échanges alors est-ce que j'avais ouais voilà j'en étais à la moustache on va donner aux gamins qui se trouvent ici ah bon oui il nous la donne car quoi après il faut trouver un endroit alors attendez j'ai retourné dans le passé puisque le prochain truc se trouve aussi à Alina bon je sais plus où il y a un signe là-dedans je crois qu'on a pas le choix voilà elle fait tout le temps la gueule elle bah attendez avant de avant de retourner dans le passé on va lui parler enfin lui parler je dis n'importe quoi en fait on va aller dedans donc voilà il y a des grottes qui ont des fées et d'autres qui donnent des enfin on trouvera des graines gâcheuses aussi ça c'est des grottes avec des graines des graines hein et euh si on ouais voilà il y a plein d'objets dans l'herbe etc ouais voilà donc voilà une j'ai compris pourquoi ils se sont amusés à mettre des bords comme ça enfin je sais pas je trouve ça débile c'est un merde j'ai même compris c'est moche et puis ça sert à rien quoi alors je vais pas je vais pas lui parler parce que de toute façon elle dit rien de plus que ce qu'elle nous a dit tout à l'heure alors on va utiliser le chant des échos et comme vous voyez je suis pas trop en forme je suis pas crevé ou quoi mais je sais pas j'ai pas aujourd'hui j'ai pas trop d'inspiration donc voilà je dis pas de conneries je mange pas mais j'ai quand même faim je pense que j'ai mangé juste après la vidéo ou la prochaine donc là oui on avait la blague marrante il faut la donner ah voilà tac c'est pas mal ça j'avais complètement oublié c'est pas mal ça j'avais dit ok voilà c'est justement le livre que j'ai reçue avec Apple On peut avoir tué 50 monces maintenant pour la revoir, parce qu'on la revoit tout à l'heure. En fait, pour faire la petite animation, ils ont pris tous les sprites, enfin toutes les animations de Link, puis ils ont mis la musique. Là vous allez voir que ici se trouve un Zora, c'est le premier Zora qu'on découvre pour l'instant. Voilà, c'est un Zora, ça ressemble à ça, enfin il ne ressemble pas trop trop à ça les autres Zoras, puisque lui il est vieux. Il faut les imaginer comme ça, mais sans barbeau. Voilà, et donc on va aller, là, enfin je vous rappelle, Bojo nous avait dit, à côté de la corniche de la maison de Nehru, donc la maison de Nehru dans le présent elle est dans cet écran là, donc en fait la corniche elle est là dans le présent, mais dans le présent on ne peut pas passer, donc voilà, il faut donc passer par le passé. On a une graine, voilà, interventile. Ça me pensait que je vais aimer. Et on retrouve les Gorons. Gorons qui sont plus importants dans Idriss que dans Season Star. On en a beaucoup plus, etc. Mais il n'y a pas les subrosiers. Donc voilà, là il y a l'ancêtre qui est enterré. Et on retrouve le fameux Choupleteur. Mais le truc c'est que maintenant on a, on a le champ des échos, donc une fois qu'on a passé les trucs là, il suffit de l'utiliser pour se retrouver dans le présent. Alors là, je me demande si je vais pas me retrouver contre un... Un arbre ? Non, c'est là. Voilà, je vous... Voilà la fameuse corniche qui était à côté de la maison de Nehru. Donc vous voyez, on ne pouvait pas passer là. Donc voilà. On peut ensuite continuer dans le présent. Donc ouais, c'est un peu le bordel, il y a des escaliers partout. Mais en fait, il n'y a rien de particulier. Ah oui, il y a un cœur de cuillère. Donc là, il n'y a rien à faire. Voilà, il nous parle de Choupleteur et de Grand Moblin. Donc c'est deux trucs qu'on connaissait. Aussi dans Un Season, ça a encore une similarité entre les deux jeux. Alors comment on passe déjà ? Merde. Bon, faut que j'arrive là, parce que je mets encore mon bruit de bouton. Voilà. Putain, mais où ce quart de cœur ? C'est pas vrai ? Ah voilà. Un quart de cœur de plus. Bon, je vais chercher le dernier coffre et après je vais aller voir le Grand Moblin. Merde. En fait, on va aller voir le Grand Moblin tout de suite. En fait, on va plutôt le voir à la prochaine vidéo. Donc là, on va d'abord sortir d'ici. Hop. Voilà, ça c'est important. Voilà. Donc on nous parle de graines pour aller plus vite. mais il n'existe plus. Donc c'est les graines pégases, comme vous l'avez dit. Il faut donc retourner dans le passé afin de prendre les graines pégases. Je crois que si on tombe, on a un truc important si je ne me trombe pas. Attendez. Non. Non, il n'y a rien en fait. Il y a un insecte là. Ouais. Et là, il y a le... Voilà. Le signe pour retourner dans le passé. Donc je vous quitte ici et on se retrouve à la prochaine vidéo. J'espère que je serai plus... voilà. Plus motivé. Donc allez, à la prochaine.